Je suis Angèle. Je suis Marie-Claude. Nous sommes les parents de trois garçons. Joachim, Raphaël et Benjamin, notre plus petit. Au premier degré, quand on parle de sécurité, on pense tout de suite à faut sécuriser la maison, faut mettre les couvre-prise électriques, s'assurer que sa sécurité physique soit comblée. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il y a un toit? Est-ce qu'il y a des vêtements? Mais à un moment donné, il faut aller un peu plus loin que ça, puis voir, veiller à la sécurité, je dirais, émotive, psychologique. En fait, c'est comme ça qu'il va se développer, qu'il va acquérir une confiance en lui, puis être capable d'aller vers l'autre aussi. C'est ça, parce que la sécurité, c'est qu'il faut que ton enfant soit assez secure pour explorer, et assez secure pour revenir te voir quand il y a un problème. Parce que si tu n'es pas capable de créer un lien de confiance et de sécurité avec ton enfant, quand il va vivre un problème à l'école, il ne va même pas savoir s'il peut venir t'en parler, là. Coucou! C'est pas mal beau! Oui. Quand on parle de sécurité, ce n'est pas synonyme de surprotection. Joaquim, c'était mon premier bébé, j'étais plus méfiante à le laisser dans les bras d'autres, à le faire garder. J'ai appris, comme mère, j'ai évolué. Je crois qu'être parent, ce n'est pas inné. On apprend à être parent. On ne sort pas de l'hôpital et puis on sait exactement quoi faire tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'aller chercher différentes ressources, sans se juger, en acceptant qui on est, mais je crois que c'est en allant chercher des ressources et en regardant différents modèles parentales qu'on trouve le sien. Il t'a fait des beaux souris! Il y en a beaucoup pour les parents, les nouveaux parents. Par exemple, la ressource qui m'a accompagnée, ça s'appelait le cercle de sécurité parentale. J'ai vu une affiche à la bibliothèque. Si j'avais un conseil à donner aux parents, ce serait faites-vous confiance, misez sur la relation, soyez sensibles à la relation que vous développez avec votre enfant et n'hésitez pas à aller chercher les ressources dont vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada